La situation au mois de mai 1940 est celle-ci. Le 10 mai, les troupes allemandes ont attaqué violemment par la Belgique la France. Rapidement, ils vont réussir à encercler les troupes franco-anglaises autour de Dunkerque et Dunkerque va tomber fin mai, début juin. Le chemin vers Paris est relativement libre pour eux et ce chemin passe par ici, par cette région. Là, nous sommes au sud-est d'Amiens, près d'un village qui s'appelle Rouvrel. La situation semble désespérée. Le général Végan devient commandant-chef des troupes françaises à la place du général Gamelin. Et voyant la situation, il va essayer de positionner des poches de résistance. Il va appeler ça la tactique du hérisson. Des poches de résistance pour essayer de ralentir le mieux possible l'avancée des Allemands. Alors, c'est là qu'il va ramener, entre autres, la division coloniale à laquelle appartenait le lieutenant Edgar Dussault, la quatrième dite, et qui va se battre par ici. On croyait à l'époque à une deuxième bataille de la Marne, comme quoi les Français pourraient, comme en 1914, arrêter de nouveau les Allemands. Ça ne sera pas le cas parce que les Allemands étaient deux fois plus nombreux et surtout, ils avaient du matériel en grand nombre, comme de l'aviation, des chars et des canons. On peut rendre hommage aux troupes coloniales qui se sont battues dans cette région. Il y a eu beaucoup de morts, ça a été très violent. Beaucoup sont morts pour la France ici. Et en plus, lorsque ces tirailleurs sénégalais se faisaient prendre prisonniers par les Allemands, leur sort était terrible puisque la plupart d'entre eux ont été tués par les Allemands en tant que prisonniers. des Allemands Sous-titrage FR ?